salut à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto en mode créatif comme d'habitude pour faire un jeu d'armes donc un jeu d'armes c'est ça consiste à changer d'armes à chaque fois qu'on tue une personne donc tu es où là ah t'étais là ok donc ça je préfère vous faire voir comme ça c'est parce que vous recherchez vous pouvez zapper la vidéo donc on kill et on change d'armes à chaque fois donc moi j'ai mis 10 armes et c'est un score de 10 donc pour la vidéo j'ai mis 40 points donc ça fait 4 armes donc là on passe au revolver c'est assez simple les réglages ça prend pas trois ans vous allez voir c'est assez simple faut juste prendre son son temps et bien écouter bien regarder la vidéo pour pour pas galérer mais c'est assez simple moi j'ai passé un peu de temps à trouver la solution on peut faire plein de mini jeux vous faire d'autres tutos sur d'autres mini jeux là comme j'ai en train de faire une recherche et destruction en fait le but c'est de faire des jeux de mode de jeu de call of sur fortnite donc là je suis aux pompes et à la prochaine ça va mettre fin à partie ce du coup j'ai mis 40 points mais là je suis à 30 t'es où voilà donc vous mettez tu peux mettre 100 points et du coup et mettre 10 armes dans le geste dans le fournisseur d'objets et ça te donnera donc 10 armes et donc faut mettre sans donc si tu mets 5 armes battu mais 50 50 points 50 score donc je vous fais voir comment on fait tout ça on va aller faire les réglages et tout ça donc voilà je vais vous expliquer comment on fait tout ça donc les réglages et de quoi vous allez avoir besoin donc on va commencer par la plaque d'inventaire et de paramètres de groupe donc ici vous allez mettre équipe une là vous allez faire garder les paramètres donner les objets la réapparition vous mettez non garder les paramètres garder les paramètres là vous allez à la page suivante taille maximum initiale de l'équipe et un ratio initial de l'équipe vous descendez et là vous mettez quand un ennemi éliminé par un membre de l'équipe transmettre sur canal 1 c'est tout ce qu'il ya à faire donc là voilà vous acceptez ici vous prenez un fournisseur d'objets donc vous savez vous activez au démarrage du jeu à coeur de l'objet vous mettez équipe une là vous mettez vider l'inventaire remise objet actuel conditions d'obtention toujours non ne pas équiper oui oui arrêt donc là c'est faut pas toucher en gros remettre l'objet c'est reçu depuis canal 1 et passer à l'objet suivant c'est reçu depuis canal 1 et on valide et ensuite on met un gestionnaire de score voilà on touche à rien mais juste valeur de score on met 10 on met équipe une on va ici et là vous faites canal 1 et vous validez et donc après vous êtes obligé d'ici donc ça vous serez peu vous pourrez pas le copier les plaques vous allez devoir en reposer une et régler identique à celle là sauf que vous mettrez canal 2 et équipe 2 les mêmes réglages donc équipe 2 et canal 2 ici pour faire la même chose vous venez prendre et donc on fait copier coller et on vient juste ici changer canal 2 pour remettre l'objet et passer à l'objet canal 2 on vient là dans le deuxième onglet et on monte et on met équipe 2 on valide pareil pour ça on prend copier coller on clique dessus on met équipe 2 on va ici on met canal 2 et on valide et après vous faites ça pour 3 4 5 6 7 8 9 jusqu'à 16 joueurs selon le nombre de gens que vous voulez donc voilà donc ça c'est assez rapide pour les armes et tout juste à faire du copier coller et changer les canales et équipes juste ça qui va être un peu plus chiant parce que ça vous allez aller poser les et les recopier à chaque fois enfin recopier les paramètres sur chaque plaque donc une fois qu'on a fait ça il faut régler les paramètres de jeu donc la distinction vocale vous pouvez laisser tout le monde on l'a pour les tests j'ai mis que deux équipes mais si vous voulez mettre 8 vous mettez enfin vous mettez le nombre de plaques vous avez là donc moi j'en ai mis déjà huit donc je peux laisser vite si je veux taille de l'équipe vous mettez une identification de classe donc non à la fin du jeu limite d'apparition infinie destination après dernière impression donc on laisse en spectateur manche total une rotation d'équipe non victoire de par jeu décisif non au début de la manche limite de temps aucune victoire par meilleur temps non toutes les équipes doivent terminer non condition de victoire vous mettez score donc là vous touchez pas ici score hockey pour terminer donc là là j'ai mis 40 pour les essais mais normalement j'ai mis 10 arbres donc 100 mais on va jouer avec 4 armes pour le test pour voir et donc fin au dernier survivant non rejoindre un jeu en tant que joueur ouais dalle de réparation donc après il ya que ça met et dans les paramètres ici donc là on met ce qu'on veut moi j'ai mis les boucliers au début et sa munition infinie bien sûr ressources donc non le plafond je l'ai mis à 0 aide à la visée oui permettre la construction rien autorisation de modification donc par défaut de façon vous pourrez pas modifier s'il n'y a pas possibilité de construire construire et détruire les décors non on sait jamais je l'ai quand même bloqué dégâts sur le décor non dégâts aux structures non dégâts de l'arme 100% dégâts des pioches oui état c'est important faut toujours mettre non objet du joueur éliminé gardé dépôt des objets non ramasser des objets non durée de réapparition trois secondes durée diminution deux secondes dégâts de chute oui enfin pour moi après ça c'est vous qui voyez fatigue après plusieurs sauts c'est pareil moi j'ai mis oui et redéployer j'ai mis non du planeur vol du joueur non et vol accéléré bon ça ça sert à rien non et position des joueurs équipe uniquement le mieux ça sert à rien de changer et pv rendu élimination j'ai mis 50 et voilà normalement il ya plus rien à toucher après et à l'interface si vous voulez avoir tout comme moi donc le la carte et les scores et tout vous mettez bon là c'est entre les manches si vous les délais nous entre si vous mettez des manches c'est que le délai trop long vous mettez genre 5 secondes là comme ça entre les manches c'est l'ensemble plus rapidement donc là vous mettez ça tableau des scores j'ai décisif 1 vous mettez joueur éliminé élimination score et là aucun et là vous mettez écran de la carte tableau des scores et puis c'est tout voilà et puis du coup vous aurez la même chose à afficher que moi à l'écran poursuivre le score et après ben quand vous lancerez ben ça marchera exactement de la même manière que moi donc voilà pour un jeu d'armes si ça vous a plu que cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas à laisser un petit pouce et vous abonner ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis à la prochaine